Le top départ de Game of Talent a été donné. Ce vendredi 27 août, TF1 a diffusé le premier épisode de son nouveau concept, animé par Jarry. Inspiré d'un format espagnol, celui-ci met en scène six célébrités séparées en deux équipes, dont le but est de deviner la discipline de dix artistes bluffants. Parmi les convives de ce soir, Camille Lacourt, Iris Mittener et Florent Payeux d'un côté, Inoxta, Maxime Deremé et Camille Serre de l'autre. Mais pour décider qui devait commencer la manche, aucune règle n'avait été imaginée. Jarry a donc proposé un défi pour les départager. L'équipe qui était à la plus proche de son poids en grammes avait le droit de jouer en premier. Après consultation, le trio de Florent Payeux a donc répondu 72 000 grammes, quand celui de Camille Serre a opté pour 79 000 grammes. Mais cela s'est visiblement fait sans l'accord de l'ancienne Miss France qui, elle, souhaitait miser sur un chiffre un peu élevé. Comme l'a expliqué la meilleure amie de Iris Mittener, elle voulait au départ répondre 82 000 grammes. De quoi vexer Jarry, qui lui a demandé d'un air agacé, vous vouliez répondre 82 000 ? C'est rigolo ça. Amusée par la réaction de l'animateur, la reine de beauté de 26 ans a répondu qu'elle avait compté son costume et les paillettes dans le calcul. Mais cela n'a pas convaincu le papa de deux enfants. N'en déplaise à Jarry, c'est bien l'équipe de Camille Serre qui était à la plus proche de la bonne réponse et a ainsi eu le droit de commencer. Même si l'animateur n'a pas dévoilé son poids exact, cela signifie que les 79 000 grammes proposés par le trio n'étaient pas si loin de la réalité. Avec 3 kilos de plus, la belle blonde était elle aussi très près du but. Contrairement à l'équipe de Camille Lacour, qui a donc dû céder la main, va courir, a donc martelé ce dernier à Jarry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada